C'est sous le thème « Bien manger de 9 à 5 » que se déroule l'édition 2015 du mois de la nutrition, organisée par les diététistes et nutritionnistes du Canada. Des activités de sensibilisation sont prévues partout au pays pour inviter la population à faire des choix alimentaires éclairés tout au long de la journée. Pour nous en parler, je m'entretiens avec la coordonnatrice régionale du mois de la nutrition, Naomi Bouchard, qui travaille à l'hôpital de Chicoutimi. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. D'abord, je veux savoir, quelle est l'importance d'un tel mois de la nutrition? Dans le fond, le mois de la nutrition a lieu à chaque année à travers le Canada. Puis, ça permet de démontrer, dans le fond, que la saine alimentation, de la promouvoir, puis de donner des trucs à toute la population. Puis, cette année, la campagne cible directement les milieux de travail. Pourquoi? Bien, dans le fond, bien manger de 9 à 5 ou de 8 à 4, c'est un défi, dans le fond, pour plusieurs personnes. On a la restauration rapide. Des fois, on manque de temps pour la planification, donc de donner des trucs pour apporter. On sait qu'on prend 25 % à peu près de nos repas durant nos heures de travail. C'est quand même important de planifier, d'apporter nos lunches, de manger des aliments nutritifs et savourus tout au long de la journée. Puis, garder notre énergie aussi au travail. Puis, c'est quoi les activités organisées dans la région pendant ce mois-ci? On a une belle équipe. Dans le fond, moi, je suis la coordonnatrice, mais je travaille avec 7 autres nutritionnistes dévoués. C'est sûr qu'on coordonne pour toute la région. Donc, de Dolbeau à la baie, on fait des activités dans toutes les C3S, tous les hôpitaux CLSC pour les employés. Souvent, on est proche de notre milieu, donc on leur fait des activités. Par exemple, il y a des chefs invités, des dégustations de collation, puis donner des trucs. En tant que dans toute la région aussi, on a travaillé avec 6 entreprises pour leur présenter, justement, aller dans leur milieu de travail, présenter des petits trucs. Et on a aussi fait une collaboration avec les kinésiologues de la région pour une caravane des saines d'habitudes de vie qui se promenaient dans les municipalités. Donc, il y a deux nutritionnistes qui sont allés aussi offrir, puis on en donnera toujours plus si on pouvait. Donc, c'est sûr que là, on est à la mi-mars déjà, 16 mars. Ce qui s'en vient, ça va être la journée des diététistes ce mercredi, 18 mars, où les gens peuvent appeler, toute la population peuvent appeler pour poser des questions. Et c'est ça, les activités continuent en ce moment-là, puis les médias, un peu de tout. Puis concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour bien s'alimenter au travail, dans la vie de tous les jours? Oui, c'est sûr, évidemment. Mais au travail, souvent, c'est de prendre un petit peu de temps à la maison pour le préparer. Donc, le thème des producteurs laitiers, c'est préparer à la maison, emporter au travail. Donc, ça permet de dire, bon, on va préparer deux repas de plus, on va l'apporter en lunch, on va apporter des collations. Par exemple, des noix et des fruits qu'on garde dans notre tiroir au travail, de s'apporter de l'eau avec des fruits dedans, au lieu de traîner toujours les cafés pour se tenir réveillé, prendre une pause, justement. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire facilement, juste de prendre l'habitude de le faire dans notre semaine. Puis, outre les activités, je sais que je crois qu'il y a des ressources en ligne disponibles pour tous. Oui, le site moidelanutrition.ca est vraiment très intéressant au niveau des recettes. Donc, là, on peut avoir des recettes pour les collations, les repas. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Et il y a aussi deux applications pour les téléphones intelligents. Il y a Eat, 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 Eatster, je ne suis pas certaine de dire comme il faut, des diététistes du Canada et Cuisine Idée, qui est vraiment des idées de recettes qu'on reçoit à chaque jour sur notre téléphone. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Juste d'aller sur le site du Mois de la Nuiton ou le site des diététistes du Canada, vous allez avoir tous les liens pour les télécharger. Puis, jusqu'à présent, comment vous évaluez la participation des gens aux activités? C'est très bon. Souvent, on peut rejoindre une cinquantaine de personnes dans chacun des C3S. Pour le Canada au complet, pour donner une statistique, il y a à peu près 50 000 personnes qui ont été rejointes à travers les articles journaux de toutes les nutritionnistes. Dans la région, on peut rejoindre entre 50 et 100 personnes par événement. Puis, par exemple, notre page Facebook rejoint à peu près 400 personnes en ce moment. Donc, on est très contents de l'ampleur. Puis vous, comment vous évaluez le portrait d'alimentation des Québécois actuellement? Il y a une enquête de l'Agence de santé et services sociaux qui peut nous donner à chaque année une petite idée. La dernière, en 2012, montre que les fruits et légumes, c'est quand même un défi encore. Chez les hommes, par exemple, 11 % des hommes atteignaient les portions recommandées. À peu près 35-40 % pour les femmes. Donc, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on manque de temps, on manque d'idées. Donc, comment les intégrer, comment voir le plaisir de la couleur, le plaisir de les mettre dans notre assiette. C'est pour ça qu'avec le Moins de notre son, ça nous permet de donner des idées, justement, de sortir de notre routine puis de dire que c'est possible, dans le fond, de bien manger puis de le faire avec plaisir. Puis ça, le Moins de la nutrition, ça, c'est pas uniquement les travailleurs. On a ça aussi de cibler les familles, les enfants, leur inculquer les bonnes valeurs, je crois. Oui, en fait, le thème, c'est surtout pour nous donner des idées. Mais à chaque année, on s'inspire. Puis l'important, c'est justement de valoriser une saine alimentation, mais pas de façon restrictive. Pas punition, on n'a pas le droit de manger ça, non. Tous les aliments sont permis, mais comment qu'on peut le faire? Comment qu'on peut le faire avec plaisir puis en favorisant les aliments nutritifs? Donc, il y a une année que c'est sur les enfants, une année que c'est les travailleurs, une année que c'est la planification. Donc, on varie, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Bien, merci. Donc, je m'entretenais avec Mme Naomi Bouchard, coordonnatrice régionale du Moins de la nutrition. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501